J'ai même pas la motivation de mettre ma chemise et de mettre oh là là ça y est c'est Summerslam, qu'est ce qui se passe ? Ah Summerslam 2023, un pay-per-view qui fait beaucoup parler. J'ai dit pay-per-view, ouais ouais. Bon j'avoue c'est un petit peu compliqué de faire une analyse, review d'un pay-per-view à chaud, ça fait seulement 48 heures que Summerslam est derrière nous. Et pour les précédents qu'il s'est passé depuis Wesselmania, je prenais le temps d'écrire un script, de vous dire ça, j'étais debout et là je me suis dit je tourne en rond, je sais pas quoi dire. Enfin si, j'ai plein de trucs à dire. Et surtout, j'ai lu beaucoup de choses comme quoi le main event de Summerslam, Jey Uso contre Roman Reigns dans le combat tribal, partageait énormément la communauté entre ceux qui ont trouvé ça incroyable, génial, le cinéma, tout va bien. Et d'un autre côté, ceux qui voient ça comme un élément scénaristique et un swerve, un plaisir à Vince Rousseau, un swerve, un retournement de situation si vous préférez, totalement dispensable qui a vu en effet Jimmy Uso trahir son frère Jey Uso. Bon bah voilà, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est peut-être que vous êtes un peu comme moi, un peu perdu, un peu entre deux camps, et bah vous êtes pas obligé de choisir. Est-ce que ça fait sens ? Est-ce que ça fait pas sens ? On en reparlera lorsqu'on abordera ce patch, et bah oui, ça sera le dernier de cette review. Et on est parti pour la review, l'analyse de ce Summerslam qui s'est tenu dans la nuit, du samedi 5 au dimanche 6 août 2023, depuis Détroit dans le Michigan, dans l'arène de Forfield, 51 000 spectateurs présents. Ou 59 000, alors ça dépend, WWE ont annoncé 59 000, WrestleTix a annoncé 51 000 tickets vendus. Bon vous avez l'habitude, WWE gonfle les chiffres, on est plus à sa prête. Mais apparemment, Triple H, il a dit que ça a généré plus de 8 millions de dollars, voilà, y'a trop d'argent, on sait plus quoi en foutre. Le PLE le plus prolifique de l'histoire, en dehors des Wrestlemania, et probablement en dehors également de l'argent de l'Arabie Saoudite. Bientôt 3 années de Roman Reigns au pouvoir, une immense vache allée pour WWE, on peut déjà se poser une question, quid de l'après-Bloodline ? Allez, avant de démarrer tout de suite, je tenais déjà à vous remercier pour l'incroyable soutien que vous m'avez apporté ces derniers jours. Comme vous le savez, depuis une petite semaine, je passe des moments pas forcément très très chouettes. Je vais pas vous inquiéter non plus, parce que je fais ce qu'il faut pour me soigner le plus possible, mais c'est principalement lié à des problèmes là-dedans. C'est pas la première fois que je l'évoque, mais je mets toujours beaucoup de pression pour tout ce qui concerne la chaîne Cécile 4, j'ai également le reste de mes activités sur Internet. Ce qui fait que cette vidéo, ce qui s'est passé, c'est le dernier avant une petite pause bien méritée. Qui va, je l'espère, me permettre de souffler un petit peu, relâcher la pression, et de revenir, je l'espère, encore plus fort. Ce qui fait qu'après ça, je vais faire l'impasse sur les Raw Recaps, SmackDown Recaps, en tout cas dans le format que vous connaissez. Y'est pas impossible que j'en parle sur twitch.tv slash turi316. Parce que oui, je fais une coupure, mais je coupe pas non plus totalement pour rester un petit peu au fait de l'actualité. On est en plein de G1 Climax, et ça aussi, tiens, j'aurais dû en parler. À SummerSlam, en plein milieu du G1 Climax, c'est pas forcément simple, parce que là, le décalage 4 chaise, il est particulièrement vaste. Sachez que cette semaine, je couvrirai comme promis la toute fin du tournoi, avec notamment quart de finale, demi-finale et finale en live react sur twitch.tv slash turi316 toujours. Merci encore de votre compréhension, merci pour votre patience, merci aussi, je tiens à le dire tout de suite en avance pour les pouces bleus, le référencement qui va faire en sorte que cette vidéo, même si elle sort un peu tard, reste dans les vues des normes des précédents qu'est-ce qui s'est passé. Premier combat ! Logan Paul contre Ricochet. Alors, il y a une raison pour laquelle ce combat est le premier de la carte, c'est tout simplement parce que Logan Paul allait rejoindre son frère Jack Paul plus tard en soirée, qui livrait un combat de boxe contre Ned Diaz. Ça va, il est arrivé à l'heure. Et Jack Paul, il a gagné. Et bah, grosse victoire pour les frères Paul de ce fait, parce que Logan Paul va battre Ricochet. Et ce qui m'a fait extrêmement plaisir, c'est qu'on leur a laissé du temps. 18 minutes de match. Et alors que je m'attendais à un combat qui partirait peut-être dans les standards, Ricochet, Willow Spray, qui avait fait, lui, beaucoup de buzz en 2016, qui avait reçu également beaucoup de critiques et beaucoup d'interrogations sur ce style de catch très aérien, mais très comparé aussi à de la gymnastique très chorégraphiée. Ha ha ! Faut évoluer avec son temps ! Ce qui me fait toujours marrer, c'est qu'à la fin des années 80, quand il y a eu les matchs entre Ric Flair et Ricky Steamboat, apparemment les puristes avaient des critiques totalement similaires. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, bien sûr, pour tout amplifier, mais quand même, le catch évolue. Et l'évolution dans le catch ne fait pas toujours l'unanimité. Et bah non ! Figurez-vous que Logan Paul et Ricochet, ils ont venu à un match particulièrement classique, avec, cela dit, je vous rassure, pas mal de spots assez aériens, avec un Logan Paul qui a toujours autant de facilité pour communiquer avec le public et se faire détester d'une excellente manière. De bons rappels à leur précédente confrontation, avec un petit moment holy shit, où Logan Paul avait tenté un Spanish Fly depuis les points de Valais Extérieur, où les deux hommes sont retombés sur les pieds, presque, c'était pas mal. Bon, c'est pas grave, Logan Paul, il aura l'occasion de briller avec d'autres mouvements, dont un neckbreaker porté sur les pointes qui était très très cool, et aussi un incroyable moonsault into tornado DDT, un move porté avec presque autant de facilité qu'un certain Ray Mysterio contre ce même Ricochet à Lucha Underground. Alors que Ricochet était en train de revenir vaillamment dans le combat et répondait à l'arrogance de Logan Paul, qui nous a fait des spots à la Hulk Hogan avec un People's Moonsault à la manière de The Rock, parce que The Rock, il faisait pas moonsault à la fin, il a enchaîné ses Standing Shooting Star, son Shooting Star, il voulait passer le 630, ça a été esquivé. Et visiblement, un complice de Logan Paul, que la sécurité a peut-être volontairement oublié, est venu lui apporter un point américain, ce qui va sceller la rencontre une bonne fois pour toutes, la victoire de Logan Paul, et j'ai adoré parce que sur le coup de poing, il y a l'arbitre qui volontairement, sans aucune raison, détourne le regard. Victoire de Logan Paul, qui aura de ce fait toutes les bonnes raisons de Vanay Samantha Irvine, qui l'a annoncé comme vainqueur, et oui, la petite amie de Ricochet a annoncé son ennemi comme vainqueur, et ça, c'était plutôt cool, et c'est d'ailleurs un des clips qui était les plus virals sur Internet. Je sais plus, j'ai vu passer une info, 15 millions de vues sur TikTok, c'est même pas un move du match, et finalement, Samantha Irvine, qui a l'énerve d'annoncer Logan Paul comme vainqueur. Comme quoi, il a eu raison, Logan Paul, c'était viral. Une bonne mise en bouche, un match que je noterai très volontiers, 3-3 quarts, en espérant bien sûr que Ricochet ait de quoi se relancer après ça, mais ça lui fera toujours une excellente exposition, et il a été protégé dans le finish. Donc bon. Ah oui, parce qu'autant en parler, il n'y a pas eu beaucoup de finish clean ce soir à SummerSlam, c'est une nouvelle méta, il va falloir faire avec. Eh bien, si Logan Paul était pressé d'avoir son match sur la carte pour se barrer viteuf, eh bien, c'est pas le seul. On sait très bien que Brock Lesnar, s'il n'est pas dans le main event, il va demander à passer très très tôt dans la carte. Eh bien, on est parti, chapitre 3, Brock Lesnar contre Cody Rhodes, la der-der-der. Un match sans aucune stipulation dans les règles les plus pures du catch, de ce beau divertissement. Et ça fait du bien de terminer un match sans aucune controverse dans les règles de l'art, avec... Ah ouais non, mais non, mais comment c'est pas, mais non, mais arrêtez ! Un problème arbitral, des règles qu'on comprend mal, mais qui faut-il appeler, c'est Michel, Michel Beaujolais. Bonjour, je m'appelle Michel Beaujolais, arbitre international de catch, et ceci est mon communiqué officiel quant au coup d'escalier métallique porté par Cody Rhodes sur Brock Lesnar, sous les yeux de l'arbitre. Pourquoi, à ce moment précis, mon collègue du corps arbitral ne signale pas une disqualification ? Eh bien, c'est pour la simple et bonne raison que, désormais, à la WW, il y a une jurisprudence Cody Rhodes. Voilà, vous l'aurez compris. Cody Rhodes, il a le droit. C'est la jurisprudence. C'était Michel Beaujolais, arbitre international spécialiste de la VAR, porte-parole du corps arbitral de WWE. Merci à Paul Lévesque, à M. Nick Khan, de faire en sorte que la WWE batte de plus en plus de records sur un point de vue financier. Je précise également que je suis entièrement responsable de ce texte et qu'il ne m'a pas du tout été communiqué par quelconque responsable de la WWE. Amitié, Michel Beaujolais. Le mec, il vient même plus sur la chaîne, il fait des communiqués maintenant. Non mais attends, avant ça, il faut quand même remettre les choses dans le contexte. Alors le match Cody Rhodes contre Brock Lesnar, qu'est-ce qui s'est passé ? À part Brock Lesnar qui s'est fait... Ouh là, mais son short, il a fait quoi ? Bon, ça fait des semaines et des semaines qu'on voit Lesnar poutrer systématiquement Cody Rhodes. C'est-à-dire que la seule victoire de Cody Rhodes dans le programme, ça a été un coup de bol sur un roll-up. On est parti pour 17 minutes 30 d'action. Enfin, 17 minutes 30, ça dépend. Si on prend compte tous les fois où l'arbitre, il a compté Cody Rhodes avec Seigneur du Ring, qui revenait pile poil au compte de 9 pour montrer qu'il était combatif, bon, il y a eu en réalité deux fois moins d'action et beaucoup de German suplex et de suplex de Brock Lesnar sur un Cody Rhodes qui s'est fait défoncer la gueule. Et c'était là toute l'histoire du match, c'était voir Cody Rhodes ne pas abandonner. Alors pour une raison qui m'ignore totalement, Brock Lesnar, il n'a pas voulu faire le tomber sur Cody Rhodes et il le laissait mourir à l'extérieur du ring. Bah pour le laisser venir, c'est à la semaine standing, qu'est-ce qui se passe ? Et après avoir pris un F5 à travers la table, on pensait que ça aurait été fini de Cody Rhodes, mais non, il revient au compte de 9, attention, incroyable ! Et là, on est reparti pour les faux finish. Cody Rhodes, il a magnifiquement enchaîné les trademarks, Brock Lesnar, il a calmé avec la Kimura, histoire de faire un rappel à leurs précédents affrontements. Cody Rhodes, il a même attrapé le coin du ring qui l'a dénudé, de ce fait, Brock Lesnar, il a foncé dedans à un moment donné, ce qui va le désavantager pour la suite. Et après que chacun son tour, les deux hommes se soient portés des Kimura, j'avais l'impression de revoir Brock Lesnar contre Triple H, Cody Rhodes a enchaîné les trois moins beaux crossroads de l'histoire pour gagner contre Brock Lesnar. 1, 2, 3, clean ! Bah non, il y a eu un coup d'escalier à un moment donné, sous les yeux de l'arbitre ! Et au diable, la jurisprudence des Beaujolais et des autres, ça m'a totalement déconnecté ! Et c'est encore une fois le Cody Rhodes héroïque que j'aime pas forcément voir moi personnellement à la WWE. Apparemment, le public, pas de soucis, puisqu'il y a eu quand même un gros engagement émotionnel et surtout un after-match, pour ma part, encore une fois, un peu déconcertant. Avec Brock Lesnar qui reconnaît la victoire de Cody Rhodes, lui serre la main, lui fait un câlin et lui lève le bras en signe de respect. Attendez, 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 parce que le mec, là, pourri devant sa mère, à la base, il l'a trahi, il lui a tendu des embuscades, il l'a déchiqueté. Et tout ça, je le rappelle, sans aucun motif. Je n'aurais jamais su pourquoi Brock Lesnar détestait autant Cody Rhodes. Eh bien, la réalité, elle est là. Il voulait lui dire « je t'aime », mais il ne savait pas comment. Et Brock Lesnar, il est comme ça. Quand il aime quelqu'un, il lui casse la gueule et après, il lui dit « je t'aime ». C'est dangereux comme comportement, non ? C'est pas bien ? Selon Triple Edge, il paraît que ce moment était totalement improvisé. Bon. Vous m'excuserez, il y a quand même Cody Rhodes qui attend que Brock Lesnar se relève pour avoir une confrontation avec lui. C'est qu'il s'attend forcément à un signe de respect entre les deux, quoi. Bon, Brock Lesnar, de ce fait qu'il fait la passation de main à Cody Rhodes, qui paraît très très fier après ça. Oula ! À la gueule de Cody Rhodes qui est surpris du signe de respect donné par Brock Lesnar, ça va terminer jusqu'au bout. Bon, Cody Rhodes est encore une fois construit comme un surhomme. Comme le héros dont on a besoin en haut de la carte, et d'ailleurs, après réflexion autour de ce match, je me demande pourquoi il n'a pas été placé plus haut sur la carte. Ah oui, si Brock Lesnar veut se barrer plus vite. Mais vous vous doutez qu'après un tel investissement émotionnel, ça ne va pas être simple de passer après. Ma note, je vais mettre là aussi un 3-3-4, mais pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le match précédent, ça n'a pas été non plus ma cam. Ceci dit, tout ce qui a été raconté était magnifiquement interprété. Il y a juste quelques incohérences scénaristiques qui ne vont pas m'aider à mettre une note supérieure, tout simplement. J'espère que Cody relancera la machine pour atteindre le sommet qu'il mérite, et pour finir de raconter l'histoire aussi accessoirement. Je pense qu'on va pouvoir laisser passer un long moment avant de revoir Brock Lesnar dans la compagnie, étant donné que là, il y a un gros arc au narratif qui se termine. On va laisser Brock Lesnar retourner au ranch, et revenir quand il nous manquera. Quand il manquera quelqu'un au haut de la carte à la WW. Bon, pas facile de passer après ça, mais il y a un homme qui peut faire la différence. Et cet homme, il a été choisi par le peuple. C'est Ellen Hight. Yeah ! Vous l'aurez compris, c'est la bataille royale Slim Jim, où tout ce qui a gagné, c'est du momentum, et tout ce qui a gagné, c'est également le cœur des fans, en les rassurant, et comment on les rassure ? En donnant une victoire à Omos ! Bah oui, après que les 25 mecs soient dans le ring, et qu'on ait juste donné des entrées à Ellen Hight et à Edge Stiles, bah voilà, Edge Stiles, il a une entrée, alors que Austin Theory, le champion des Etats-Unis, bah non, il n'a pas d'entrée. MVP va se pointer et dire, bah attendez, on fait une bataille royale, et on oublie Omos ! Alors mec, je te rassure, on avait tous oublié Omos ! Depuis qu'il a perdu contre Seth Rollins à Backlash, on ne l'avait pas revu, et on ne s'en portait pas plus mal, mais avoir un mec de 2m208 dans une bataille royale, c'est toujours intéressant, surtout si tu veux donner du momentum à ton potentiel vainqueur. Et c'est pour ça qu'après une domination d'Omos, qui va se débarrasser très rapidement, et d'Apollo Cruz et de J.D. McDonough, bah ils étaient là, mais ils n'ont pas fait grand-chose, vous vous en doutez. Après avoir mis un terme à la réunion totalement incroyable des Brother Waits de NXT, Matt Riddle et Pete Dunn, enfin, Butch ! Hop, Omos, il est passé par là, ça dégage. Ah, le step-down pour Matt Riddle, c'est quelque chose. Tous les catcheurs ont pris conscience que Omos, c'était une menace, ils ont mis du temps. Alors, ils se sont tous mis sur Omos, et Ellen Hight, il est venu porter le coup fatidique, c'est lui qui a donné la dernière impulsion à l'élimination d'Omos, et de ce fait, voilà ! On est délivrés de la plus grosse menace, ça va permettre derrière à Chad Gable de briller, à Branson Reed de pas trop mal se démerder, qui va être dans le Final Four d'ailleurs, sorti par Ellen Hight après Headlock, façon Wild Rumble 2004, avec le Big Show et un catcheur dont je ne peux pas parler, pour des raisons que vous connaissez. Et J.S.T.L. va se faire sortir par Chez Moose, avec l'aide de Karrion Kroos, qui était frustré de s'être fait éliminer un petit peu avant. Mano à Mano entre Ellen Hight, Yeah ! Et Chez Moose ! Et ils ont eu un bon rappel, un move qu'ils avaient foiré la veille à SmackDown. Cette fois-ci, Ellen Hight, c'est bon, il jaillit sur la troisième corde, il parle belly to belly, c'est super, les gens sont ravis. La descente du coude, le finish, la corde à linge, Sheamus est éliminé, Ellen Hight libère la soirée, grosse ovation, grosse réaction de la part du public, c'est exactement ce que tout le monde a réclamé, en espérant que ça soit pas un coup d'épée dans l'eau, et que le push espéré pour Ellen Hight soit lancé. Voilà. Et bah, il y avait peut-être que ça, et bah là, je vais mettre 3 et demi, parce que c'était le bataille royal bien rythmé, enfin, elle a duré que 12 minutes 40, donc oui, ils ont mis du rythme, mais 12 minutes 40 pour éliminer plus de 20 mecs, c'est rapide quand même. L'engouement du public est toujours présent, une bonne manière, finalement, de passer après jeudi. Un Cody Rhodes, Brock Lesnar, un peu éprouvant émotionnellement. Et après ça, et bah c'est compliqué. Ronda Rousey fait face à Sheamusler dans le MMA Rules Match, dont on ne nous avait pas expliqué grand chose des règles, et même s'ils ont essayé de soigner ça avec l'arbitre qui donne les consignes façon UFC, que le match ne peut se terminer que par KO ou par soumission. On était très très loin des vrais combats de Mixed Partial Arts que tu peux retrouver à l'UFC ou dans d'autres compagnies, et on était assez loin des combats façon Shoot Style que tu peux retrouver chez Game Changer Wrestling pour le Josh Barnett Bullsport par exemple, ou ce que tu avais à l'époque du côté de UWF ou du Pancras dans les années 90 au Japon. C'est-à-dire qu'on a eu une bagarre un peu Shoot Style entre deux nanas qui ont utilisé leur background dans le même app pour se fighter, mais ça a été rempli de moments incohérents comme par exemple l'arbitre qui empêche une catcheuse d'attaquer l'autre au sol alors que juste avant elle l'a laissé faire. Alors oui, il y a un chouette kick de Shida Bassler, il y a un bon coup de genou de Ronda Rousey. Un moment, après une clé dans les cordes, on a fait intervenir des médecins autour de Shida Bassler pour s'assurer de son état et de savoir comment elle allait, sauf que tout paraissait très très fake puisque Ronda Rousey, elle a pris les médecins, elle leur a cassé la gueule et elle a appelé Shida Bassler à se relever et à terminer le combat. Mais le problème en fait, c'est que je vous raconte tout ça, il y a zéro, mais alors, zéro engouement de la part du public. C'est chaud. Ah là, dans TW, ça n'a pas été un calm the crowd, ça a été un kill the crowd, ils ont tué le public. WW n'est pas forcément l'endroit le plus adapté pour avoir ce genre de rencontre très shoot style au milieu de sa carte qui est jonchée de sport entertainment. Il y a une certaine manière de faire ce genre de match et peut-être que Ronda Rousey et Shida Bassler n'étaient pas les bonnes personnes ou peut-être que le match n'avait pas suffisamment d'écriture pour pouvoir garder d'un côté une part d'authenticité et d'un autre côté engager le public. Je n'ai pas envie que WWE renonce totalement à faire ce genre d'expérience par la suite parce que je pense que ça peut être très très bénéfique. Surtout pour légitimer les véritables athlètes, ceux qui sont des legit fighters. C'est juste que là, ben non, ça n'a absolument pas pris et ça s'est terminé en un échange de coups de poing plutôt violent entre les deux terminé par une courrie foudaclodge de Shida Bassler qui va d'ailleurs remporter la victoire avec une Ronda qui passe out et c'est un peu triste de savoir que c'est potentiellement le dernier combat carrière de Ronda Rousey à la WWE. En effet, ça a permis à Shida Bassler de partir avec une grosse victoire et de ce fait, on lui souhaite de redevenir crédible dans la carte mais comme ça n'a créé aucun engagement de la part du public, je ne serais pas surpris que Shida Bassler passe aux oubliettes ou alors que ça soit l'une des premières qu'on donne en pâture à Rhea Ripley en attendant que Raquel Rodriguez revienne de blessure. Un combat que je noterai une étoile plutôt symbolique parce qu'on a tenté quelque chose et je ne veux pas blâmer WWE pour ça mais malheureusement, ce combat la sera des séquelles pour la suite et on va en parler. Parce que derrière, c'est le combat entre Drew McIntyre et Gunter pour le championnat intercontinental. Un combat qu'on était beaucoup à attendre, à réclamer, un combat très anticipé surtout depuis le Triple Sweat de WrestleMania. C'est le combat de retour aussi de Drew McIntyre après une longue absence et ça n'a duré que 13 minutes. C'était en effet très intense pendant quasiment toute la durée du match. Il y a de Beaux-Athémy, il y a des belles beignes dans la face, il y a un peu de technique, c'est pas mal mais il y a quand même fallu attendre le premier kick-out de Gunter sur le Claymore Kick de Drew McIntyre pour avoir de l'engagement de la part du public. En tout cas, un engagement très présent. De ce fait, vous l'aurez compris, Gunter a obtenu le statut de ses rares catchers qui se sont sortis du Claymore Kick de Drew McIntyre. La fin de match, verra les deux hommes postés sur la troisième corde avec un Drew McIntyre qui va se faire pousser et qui va malheureusement faire atterrir son entrejambe sur la troisième corde ce qui va permettre derrière à Gunter de capitaliser avec un gros splash, une grosse close line la rencontre 1, 2, 3, une nouvelle victoire clinique pour le championnat intercontinentale qui s'envole vers le record du Honky Tonkman. Ce qui est dommage, c'est que j'avais de grosses attentes sur le match et je dois pas être le seul. Vous aussi, je suppose que vous aviez des grosses attentes autour de ce combat. Je vais quand même lui mettre 4 étoiles, mais j'espère que ça sera pas le dernier entre les deux et qu'on aura le droit à un gros affrontement un peu plus épique qui va passer le quart d'heure déjà, parce que 13 minutes, format court. À part le combat de MMA, c'est le match le plus court sur la carte. Match pour le championnat World Heavyweight, Seth Rollins défend contre Finn Balor, tout y était. De l'inscription 7 sur l'épaule de Finn Balor, rappelons les 7 années de souffrance et de malheur après la fameuse buckle bomb sur les barricades. Au rappel de tous leurs gros spots et tous leurs gros moves des semaines précédentes, j'ai sûr kiffé le premier quart d'heure du match qui est un combat très technique où Finn Balor s'est beaucoup énervé sur l'épaule de Seth Rollins jusqu'à même à un moment crucial dans le combat lui porter la fameuse buckle bomb sur la barricade. On s'est échangé pas mal de trademarks jusqu'à un pédigree de Seth Rollins qui n'a obtenu qu'un compte 2-2. C'est à ce moment-là, un moment assez surprenant, que Damien Priest a décidé de se pointer avec, bien entendu, sa mallette. Mention spéciale au plan de caméra de l'arrivée de Damien Priest que j'ai trouvé plutôt stylax. Et Damien Priest, dans sa première intention, il vient pour aider Finn Balor. C'est-à-dire qu'il va d'abord réussir à mettre une droite à Seth Rollins dans le dos de l'arbitre ce qui va permettre à Finn Balor de capitaliser derrière avec lui aussi un pédigree mais seulement pour un compte 2-2. Damien Priest va alors proposer sa mallette à Finn Balor pour qu'il puisse attaquer Rollins. Il y a une distraction qui va être provoquée par Ray Harry Play et Dominic Mysterio qui va arriver à ce moment précis. Finn Balor, il comprend pas trop, il veut pas recevoir l'aide de Damien Priest, il veut y arriver tout seul. Et le temps de se décider, Seth Rollins s'intervient, porte un stomp à Finn Balor pour le compte de 1, de 2, et seulement de 2. Seth Rollins, il se rend un peu mieux compte de l'environnement dans lequel il est qui est très hostile, il y a tout le Judgement Day aux abords du ring. Il va d'abord attaquer Damien Priest puis porter un stomp à Dominic Mysterio, réintégrer le ring, se manger tous les trademarks et le finish de Finn Balor, le double stomp qui là aussi n'obtiendra qu'un compte de 2. Nouveau échange de regard très intéressant entre Damien Priest et Finn Balor, Damien Priest va laisser sa mallette dans le ring, aller lui-même détourner l'attention de l'arbitre et pendant que Finn Balor rentre pour aller chercher la mallette, il se fait surprendre par un stomp de Seth Rollins sur la mallette. L'arbitre va compter et 1, 2, 3 sous les yeux de Damien Priest peut-être rester volontairement indifférent face à la scène. On ne sait pas trop. Là, il y a un long échange de regard aussi entre Seth Rollins et Damien Priest. Tu sais que c'est la prochaine direction pour le championnat du monde, mais on est incapable de savoir quelles étaient les véritables intentions de Damien Priest. Est-ce qu'il était là pour aider Finn Balor ? Est-ce qu'il était là pour être opportuniste ? Ça n'a pas du tout aidé à apaiser les tensions au sein du Judgement Day. Là encore, en fin de match, quand Seth Rollins quitte l'arène, il y a un gros échange de regard entre Finn Balor et Damien Priest. Rendez-vous à Monday Nitro pour avoir la suite. Et je n'ai pas du tout trouvé pour ma part que Finn Balor s'est encore une fois sacrifié et qu'il aurait mérité mieux parce que quelque part quand même le mec se dégage du stomp, il a été battu en étant protégé. J'ai vraiment le sentiment que c'est une défaite qui va à nouveau l'élever et que sa relation vis-à-vis de Damien Priest va vraiment donner quelque chose de très intéressant pour les semaines et mois à venir. Alors que je le rappelle, bien avant le Judgement Day, c'est deux mecs feudés dans l'indifférence totale autour du championnat des Etats-Unis. Donc bravo WWE pour l'écriture globale de ce programme, c'était un très bon match de catch avec un peu d'overbooking qui faisait totalement sens. Attention aussi à ne pas tomber dans cette facilité de l'overbooking tout le temps. Surtout que bon, les deux matchs qui restent encore à venir, on le sait bien, vont en bénéficier aussi. Allez, 4 étoiles écarts, ça sera d'ailleurs, je le dis tout de suite, ma meilleure note pour ce soir. Le match hautement recommandé de ce SummerSlam 2023. Le championnat féminin WWE défendu par Asuka contre Charlotte et Bianca Belair. On leur a donné 20 minutes de match et 20 minutes de match par moment, ça s'est ressenti. Alors on va dire qu'il y a une grosse, très très longue première partie de rencontre où chacune des filles va briller à sa manière, beaucoup de spots à trois mais c'est également jonché de quelques petits botches, de quelques petits moments un peu sloppy. Et je pense sincèrement que Charles Flair a le palmarès de la catcheuse qui m'agace le plus en ce moment puisqu'elle est capable de faire des trucs particulièrement gracieux, particulièrement cool et d'être par moment totalement à côté de ses basques et d'être aussi peu inspiré. Personne ne prend l'avantage, il y a un gros manque d'ambiance global. Le public ne sait pas investir ni derrière l'une plutôt que Claude, il n'y a pas de hit. Et à un moment donné, Charles Flair va déauter Bianca Belair au-dessus des cordes qui normalement devait peut-être atterrir sur les prunes mais Bianca est atterrie directement sur le sol à l'extérieur du ring en sortant, on suppose, le genou contre l'escalier d'acier. Oh God ! Il y a un bruit, il y a un ploc, il y a derrière les cris de douleur de Bianca Belair qui paraissent tout ce qu'il y a de plus légit. Il y a un staff médical qui débarque, on dit encore une fois Bianca Belair, la pauvre. Il y a Corey Greff qui dramatise, qui nous parle de ligaments croisés, aïe aïe aïe, ça fait peur. Et pendant ce temps-là, Asuka, Charles Flair, elle se démerde, elle font des petits échanges, il y a une belle spire de Charles Flair pour un compte de deux. Et là, ce qui me met la puce à l'oreille et qui était peut-être pas malin de la part de WWE, c'est que Bianca Belair pour se faire escorter backstage, ils ne mettent pas de civière. La meuf, elle a une jambe en vrac, mais bon, elle boitit, mais elle repart avec les officiels. À un moment, elle en a marre. À un moment, elle voit la figure 8 leg lock de Charles Flair, elle pense qu'elle va perdre le match. Et bien, elle décide de réintégrer le ring. Et à ce moment-là, si tu réintègres le ring, tu as vite cassé la prise, empêcher l'une des catch-euses de se soumettre et tenter de manière désespérée de remporter la victoire à une jambe. Non, Bianca Belair, elle, elle monte sur la troisième corde, mais elle a réussi. Mais non. Alors oui, je veux bien, elle monte de l'abnégation, etc., mais ce n'est pas forcément hyper cohérent par rapport à la prétendue blessure qu'elle devait avoir. Et si ça se trouve, elle s'est réellement pété quelque chose, je n'en sais rien, je suis comme vous, je ne sais pas, la suspension d'incrédulité. En tout cas, le public, lui, s'est réchauffé, il y a un énorme échange entre elle et Charlotte Flair. Là, c'est bon, elles vont arrêter de faire des faux-semblants, elles vont se traiter de nom d'oiseau. Charlotte Flair, elle va porter sa figure eight à Bianca Bélair qui est dans une douleur insoutenable. Asuka, elle va finir par se repointer, elle va cracher son mist. Le canard WC Mist dans la gueule de Charlotte, c'est magnifique. Elle va vouloir enchaîner avec un kick sur Bianca Bélair qui va l'esquiver et lui porter un small package pendant qu'elle est toujours elle prise dans le figure eight leg lock. Et Asuka, Welcome to the War of Zones. Et Bianca Bélair devenir la nouvelle championne WWE. Alors, pour le comeback, après la prétendue blessure. Et la petite hystérie que ça a suscité, je pense que c'est le bon choix pour remporter la victoire. S'il n'y aurait pas eu cet événement-là, le public juste à présent et vous aussi, je suppose, on n'était pas super investis dans ce combat. Bianca remporte le match, je n'aurais pas vu venir à des kilomètres. Ce qu'on attendait tous, c'était la mallette de Yo Sky. Et bien, ça ne va pas manquer. Yo Sky débarque accompagné de Bayley. D'ailleurs, elle va donner sa mallette à Bayley pour qu'elle se débarrasse et de Charlotte Flair et de Asuka pour ne pas intervenir à la suite des opérations. Le kashin donc sur Bianca Belair qui va se prendre un coup de mallette dans le genou ou un coup de mallette dans la face. Le mousseau de Yo Sky s'est terminé. 1, 2, 3. Nouvelle championne et sur le toit du monde, Yo Sky qui va être rejoint par Bayley et Dakota Kai pour célébrer ce moment à 3. Dakota Kai qui ne va pas revenir non plus catcher parce qu'elle est toujours blessée. Mais c'était important un an après les débuts de damage control dans le roster principal de leur donner ce moment avec le couronnement Yo Sky et de ce fait aussi Bayley et Yo Sky parce que Bayley elle a assuré pour Yo Sky. Belle preuve d'amitié. On ne comprend pas. Elles sont fails. Elles ne sont pas fails. Qu'est-ce qui se passe ? Alors ça a peut-être sublimé mon appréciation globale de ce match à qui je vais mettre une note de 3,5. Ce qui pénalise principalement c'est toute cette première partie de match où il y a des spots qui s'installent. C'est un peu sloppy comme je disais. C'est un peu perturbant par endroit. Surtout le public pas engagé. Ça va totalement relancer les cartes d'avoir une nouvelle hiérarchie dans la division féminine de SmackDown et en plus de ça je pense que vous êtes au courant la news elle est quasiment officielle Kairi Sane fera prochainement son retour à la WWE. Ça nous a été rapporté par le Pro Wrestling Insider. Je ne sais pas encore dans quel cadre et avec quel statut mais c'est en tout cas une nouvelle qui fait bien plaisir. J'ai hâte de pouvoir revoir Kairi Sane jouer de la flûte. Allez ! Le main event. Je ne vais pas m'étendre. C'était super. Enfin. C'était super jusqu'à un point. Déjà on va soigner énormément les entrées c'est sûr Roman Reigns dans le main event on fait monter l'intensité on soigne les entrées il y a eu précisément 18 minutes entre eux on a diffusé le graphique pour annoncer que le match était après et le moment où la cloche a sonné. 18 minutes Ah bah entre le clip de feud les entrées la présentation officielle dans le ring c'est Tribal Combat Roman Reigns qui a dit à Knowledge Me SummerSlam il n'a même pas dit 2-3 il a dit SummerSlam Jey Uso qui s'est cru dans 8 Mile le moment il est incroyable quand il commence à faire ça à ventiler avec tout le public qui ventile avec lui ça j'ai trouvé ça incroyable quel babyface ce Jey Uso et oui on va pas sous-estimer et derrière on a eu tout ce qu'on attendait le bon règlement de compte entre Roman Reigns Jey Uso les bons rappels aux confrontations d'il y a 3 ans on a sorti les candostics les chaises une table des sabres laser j'ai adoré que Jey Uso il se soit même servi du strap comme au combat de Aline Sel 2020 bref il y a une longue partie de quasiment 20 minutes qui pour moi est un sans faute ça permet de mettre Jey Uso bah ouais quasiment au même niveau que Roman Reigns et on y croit et à un moment donné Roman Reigns qui subissait trop il va décider de quitter l'arène et il va se barrer à travers le public Jey Uso va le suivre on se bat de ce fait dans le public enfin dans une zone sécurisée du public et là bim Solosikoa intervient en faveur de Roman Reigns bien sûr il arrive il porte un uranagi sur Jey Uso à travers une table parce qu'il y avait une table qui était là et je sais ce qu'il y a des plu à une partie de la communauté internet et qui m'a des plu également c'est que WWE dans leur communiqué officiel avait dit ok c'est un match sans disqualification mais personne ne peut intervenir dans le combat c'est un peu bizarre comme règle mais ça fait sens puisque c'est le combat tribal il va falloir laisser Jey Uso et Roman Reigns se battre jusqu'à la mort pour savoir lequel est le chef tribal et d'ailleurs Roman Reigns il avait dit à Solosikoa t'en mêle pas c'est entre lui et moi combat chef tribal c'est dans les traditions c'est comme ça que ça doit se faire sauf que là en fait ce qui m'a déplu c'est pas le fait qu'on ait pas respecté une règle ou pas je m'en fous en réalité d'ailleurs ça a uniquement été annoncé à l'écrit sur les réseaux de WWE ça a jamais été rappelé à l'oral que personne devait intervenir juste ce qui m'a déçu dans l'histoire c'est que bah ouais une intervention de Solosikoa approuvée par Roman Reigns de ce fait ça fait pas énormément de sens je m'attendais plus à ce que Roman Reigns dise à Solosikoa c'est entre lui et moi que ça doit se jouer et personne d'autre et ça aurait à mon sens totalement aidé la toute fin de match que vous connaissez déjà SOLO bon ce qui va se passer situation de 2v1 avec Roman Reigns qui va porter malencontreusement une spire sur Solosikoa et Jey Uso derrière va réussir à revenir un petit temps avant de se faire surprendre avec ses ordres du ring par Solosikoa encore qui a mis un super kick out of nowhere et là Solo il a vu Roman Reigns il était vénère il a dit ouais tu m'as mis une spire c'est pas ça et puis Roman Reigns il fait bah et quoi bah qu'est-ce qu'il se passe bah oui bah c'est ah oui c'est accidentel enfin bon mais c'est suffisant tu vois pour braquer toute l'attention sur eux parce qu'on attend tous le moment où Solosikoa il va péter un cap se retourner contre Roman Reigns c'est un truc qu'on nous tisse déjà depuis quelques semaines Jey Uso il en profite il porte une spire à Roman Reigns à travers la barricade il va se débarrasser de Solosikoa en lui infligeant le même splash que Solo avait porté à Jimmy pour envoyer Jimmy sur le carreau et on n'avait pas revu Jimmy depuis longtemps c'est d'ailleurs pour ça que Jey Uso il se bat à la base c'est pour sauver l'honneur de son frère Jimmy mon frère mon frère je te vengerai d'accord Roman Reigns derrière il réintègre le ring et que Jey Uso il l'a à sa merci il lui a porté une spire il lui a porté son Uso Splash à un moment on se dit bah là c'est bon c'est fini Jey Uso va devenir champion 1 2 il se fait tirer le pied à l'extérieur par un mec en capuche et putain le capuche club là encore et le gars en capuche il va pas nous faire le suspense trop longtemps il se dévoile et c'est Jimmy Uso Salon It's over Who the hell Are you afraid of kidding me oui Jimmy Uso va trahir Jey Uso dans un moment où le temps s'est suspendu là t'as 50 000 personnes ils sont tous là ils sont partis en apnée on va pas les retrouver il a claqué son plus beau des super kick à un Jey Uso qui comprenait pas ce qui se passait il l'a remis dans le ring il s'est barré derrière attention ça c'est très important il s'est barré derrière et t'as un plan sur Roman Reigns t'as un zoom ça défloute et t'as Roman Reigns son visage c'est quoi ? bon allez on en profite il passe sa spire sur Jey Uso à travers une table 1 2 3 il reste champion Roman Reigns repart chef tribal champion WW1 disputé mais il repart pas main dans la main avec Jimmy Uso bon alors est-ce que ça fait sens ? c'est compliqué c'est compliqué parce que le truc qui nous plaisait dans l'histoire de la bloodline et attention j'insiste bien sur le truc qui nous plaisait dans l'histoire de la bloodline c'est que Jimmy a été le premier à se retourner contre Roman il a embarqué son frère avec lui son frère il a hésité mais finalement il a dit va chier Roman le lien il est trop important entre nos deux frères on se bat ensemble on est ensemble du début jusqu'à la fin on a gagné à Money in the Bank ensemble et d'ailleurs bah Jimmy Uso il a laissé Jey Uso faire le pin apparemment à ce moment là ça ne posait pas problème et ce qu'on aimait de ce fait c'était que les Uso ils étaient plus soudés que personne grâce au pouvoir de l'amitié voilà plutôt grâce au pouvoir de la fraternité alors pourquoi ? oh combien pourquoi après tout ce qu'on a vécu Jimmy se retourne contre Jay et les éléments étaient sous nos yeux depuis le début Roman Reigns Paul Heyman ils avaient mis en garde Jey Uso que Jimmy il a toujours eu un peu de jalousie vis-à-vis de son frère Jay il n'avait pas bien pris le fait que Roman Reigns ait choisi sans que Jay le sache justement ce même Jay comme le potentiel futur chef tribal Jimmy qui en plus de ça ils avaient insisté c'est le premier-né tu vois des jumeaux vexé de pas pouvoir être un leader voir son frère profiter de la situation pour step up et devenir main event Jay Uso avoir les premières opportunités comme il les a eues il y a 3 ans toujours il y a 3 ans reprocher à son frère de voir ce qu'il était devenu ça plus les mises en garde de Paul Heyman de Roman Reigns en effet le temps de fait sens mais et j'insiste au courbien mais c'est pas ce que tout le monde voulait voir alors qui décide à la fin qui décide bah oui qui décide c'est WWE enfin c'est pas que WWE c'est aussi Roman Reigns Paul Heyman qui ont une immense influence sur le déroulement de l'écriture du programme d'ailleurs maintenant c'est bon ça a été documenté les mecs ont témoigné tant qu'il y a de l'écriture à faire tant qu'on a des idées on nous laisse les mains libres on nous prévoit des segments de 20 minutes à Smackdown mais si on fait 40 on va pas nous engueuler tant pis Seamus il râlera bah il râlera le segment de la blue line il est tellement influent dans le game que le reste bah les couilles et c'est vrai que là l'argument que Triple H nous avait sorti il y a quelques semaines un argument que même Paul Heyman et Roman Reigns avaient repris l'histoire de la blue line elle permet non pas seulement à Roman Reigns de s'élever mais à plein de gens de s'élever autour d'eux ouais Jéusso, Jimmy et les arguments qui avaient été sortis pour Kevin Owens ça biseille les mecs ça fait 2 PLE d'affilée que vos champions par équipe sont pas sur la carte il y a un truc qui m'effraie dans cette histoire ça tient principalement en mes connaissances du passé et des connaissances que vous avez probablement aussi l'NWO de 96 à sa grosse chute au long de l'année 99 c'était essentiellement dû à des conflits politiques entre des mecs qui ont créé une faction tout en haut de la carte pour pouvoir se partager le pouvoir et les main events pendant des années des années des années et ça a été très dur pour d'autres stars d'émerger il y a eu Goldberg peut-être DDP et Booker T à d'autres niveaux mais c'est à peu près tout partir sur un programme entre Jay et Jimmy va forcément laisser des séquelles pour l'un ou pour l'autre laisser Roman Reigns un peu plus en contrôle sans que aucun notre challenger ne soit construit tant que l'autre conflit n'est pas réglé alors après il y a une solution qui est envisageable et un truc qui est un petit peu espéré par les fans c'est de terminer ça sur un 4-way impliquant tous les membres de la Blue Line et là encore si ça devait avoir lieu je vois pas d'autre endroit que Wrestlemania donc il faut prendre le temps est-ce que c'est la suite de trop ? ça malheureusement je vais devoir faire une réponse de Norman peut-être bien que oui peut-être bien que non il n'y a que le temps qui nous le dira et le temps il est déjà au Smackdown post-Summer Slam où le discours les explications de Jimmy Uso sont totalement attendus alors Jimmy t'as intérêt d'assurer parce que là on n'est pas tous en adéquation avec le projet si tu vois ce que je veux dire bref je conclue quand même un excellent combat le soir final n'était peut-être pas nécessaire j'aurais préféré mille fois un mano-a-mano non pas à la régulière parce que oui on pouvait utiliser des armes etc mais pas d'intervention comme ça nous avait été stipulé laisser Roman Reigns et Jey Uso régler leur contre avec peut-être un Roman Reigns qui est debout à la fin oui en effet ça n'exclut pas définitivement Jey Uso de la course je vais mettre un bon 4 étoiles parce que je suis convaincu par énormément de choses il y en a d'autres qui vont nous demander à tous un peu de patience et d'explication C'est tout pour moi SummerSlam dernier review de cet été merci à tous j'en peux plus j'ai fait sur la vidéo ça va pas se voir mais je suis là 1h20 de tournage je vous l'avais dit que j'en avais des choses à dire merci pour votre patience merci pour l'amour n'hésitez pas à me rejoindre sur twitch.tv c'est là où je vais être le plus productif dans les jours voire semaines à venir je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine c'était Sturi et tout le monde reste fort sauf Bianca Béler et Jey Uso et Ronda Rousey et tous ceux qui ont perdu ciao bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada